Plus précisément le Nord Pas-de-Calais, c'est la première fois dans l'histoire de cette région et bien qu'une écharpe est décrochée aussi haut au niveau du podium. Elle nous vient de Lens. Merci d'applaudir la deuxième dauphine de Miss France 2013, Sophie Garino. Merci Sophie, Sophie qui nous présentait également. Mais avant de vous présenter la reine de la soirée, je vais vous présenter la reine de la Polynésie. Vous allez voir, elle va vous enchanter, elle vous réserve des surprises ce soir pendant ce show Miss France. Vous avez été des millions, allez suivre nos belles candidates, des milliers, des millions à voter pour elles. Et je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements pour Hilarani Delonjo, Miss Tahiti, première dauphine de Miss France. Nous avons deux magnifiques représentantes, en tout cas deux. une Miss France et une première dauphine qui est également sublime, et bien Inarani s'envolera pour l'élection de Miss Univers. C'est débarine. Et Marie-Nord-Prenin s'envolera pour l'élection de Miss Monde en septembre prochain, ce sera à Bali. Nous n'avons pas décroché le titre depuis 1953, ça fait 60 ans, c'est l'année où jamais. Donc je vais vous la présenter en tant que Miss Bourgogne, en tant que Miss France, mais peut-être en tant que future Miss Monde. Merci d'applaudir Marie-Nord-Prenin. Sous-titrage Société Radio-Canada Je souhaitais adresser tous mes remerciements au comité Miss Bourgogne. Tout d'abord, voilà, pour l'élection de Marie-Nord-Prenin, parce qu'elle ne serait pas là si le comité de Miss Bourgogne ne l'avait pas trouvé dans ses nombreuses élections, comme ici en Côte d'Or, en Missotte, en Haute-Saône. Donc merci, merci à la famille Marinelli, ainsi que tous les bénévoles qui font partie de ce comité, qui font un travail fantastique toute l'année. Je vous demande de les applaudir. Et également, tous les remerciements à M. Le Maire, M. Le Brigand, ainsi que toute l'équipe du comité des fêtes de Châtillon-sur-Saudir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada